Hey ! Yo les gens, c'est Dragsurvie, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Monster Hunter World. Aujourd'hui, petite vidéo pour une vidéo un peu particulière. On m'avait posé la question en commentaire. Je ne pensais vraiment pas que ma vidéo sur Monster Hunter pour la poche d'eau serait autant regardée. Je vous remercie, clairement je vous remercie. Alors aujourd'hui, je vais vous faire, alors il n'y aura pas tout le temps, mais je vais vous faire les poches d'eau. Alors la poche d'eau a été faite, donc la poche de paralysie, la poche de poison. Donc on va essayer de faire les poches au maximum. Alors on va faire la poche de paralysie aujourd'hui, donc normalement qui s'affichera juste à droite de mon écran, normalement. Donc la poche de paralysie se trouve dans une zone où, pour ceux qui n'ont pas encore commencé le jeu et qui cherchent vraiment la poche de paralysie, se trouve sur un monstre en particulier qui est dans les dernières zones de toutes les premières zones, donc les toutes premières. Donc vous avez la zone de corail, vous avez la zone de forêt, de savane et de désert. Et vous avez donc la chance d'avoir une zone putrifiée, moi je l'appelle la zone de putrification. Elle se trouve juste en bas, donc sur le Kajogona, le Grand Grégena, si je le dis bien correctement. Ce monstre-là donc est accompagné, c'est un peu comme celui qui est dans la première zone, tout en jaune. Sauf que celui-là va vous paralyser un minimum. Bon, ouais, c'est bon. Donc ça fait un moment que je ne suis pas venu, donc comme vous le voyez, j'espère que ça ne va pas trop bugger parce que ça fait un moment que je ne suis pas venu. Alors attendez une minute. Donc moi j'ai beaucoup avancé pour ceux qui me suivent et tout ça. Donc cette vidéo n'est pas... Je ne fais pas cette vidéo juste pour me dire ou quoi que ce soit. C'est pour vous aider, pour ceux qui cherchent les poches de paralysie. Mais si vous le voulez vraiment et que vous venez de commencer le jeu, il faut au moins, comme vous le voyez, vous avez autant de zones. Donc les zones qui sont ici, ce sont les zones de DLC supplémentaires. Donc il faut avoir le jeu complet, donc il faut avoir le Monster Hunter Iceborne. Si vous n'avez pas Asblown sur le jeu, si ce n'est pas marqué, vous ne pouvez pas avoir le Givre Eternel et Salenia qui se rajoutent au fil du temps, une fois que vous avez terminé les grandes zones. Donc normalement, une fois que vous avez fait les grandes zones, donc en temps normal, vous commencez par la zone forêt. Après vous avez la zone du désert qui s'active, vous avez après la zone corail qui s'active, vous avez la zone de recherche qui se retrouve à être activée automatiquement. Et une fois que vous avez fait la zone de recherche, en fait, la zone de putrification va s'activer. Alors je ne sais plus si c'est la terre des anciens qui s'active avant et la vallée des putrifications qui s'active après, mais je crois bien que c'est la putrification avant et la vallée des terres anciennes qui s'active juste après, qui s'active à la fin. Donc voilà. Alors comme vous le voyez, je suis en maître. Alors je vais descendre un tout petit peu parce que je vois qu'il n'y est pas celui que je recherche. Voilà. Donc dans l'extrême, là on le trouve, donc c'est le grand Jiruo, celui qui est tout en bas, le grand Jiruo. Donc on a Odorgaron qui est aussi là. Nous avons Rodoband, donc celui qui laisse des trucs un peu de boue et puis tout ça. Et le grand Jigoro qui est le monstre qu'on va rechercher pour la poche de putrification. Alors je ne vais peut-être pas le faire en... Est-ce que j'ai besoin de quelque chose pour lui ? Je réfléchis en même temps pour les tenues. Je vais le faire en novice parce que je n'ai pas envie que ça dure deux heures. Parce que si le combat dure quatre heures, je n'ai pas envie que ça dure en long et en large. Donc je vais me lancer en novice. Ça ne sert à rien que je fasse autrement. Et si vous voulez d'autres poches, d'autres poches que vous voulez, moi je pourrais les faire. Alors bien sûr, je regarde toujours avant parce que sur le wiki, il est marqué. Le wiki, il est marqué. Alors la plupart du temps, je vais vous montrer surtout où on peut le trouver le monstre. La plupart du temps. Et on ira... Alors attendez par contre... On va faire zone 1, ça ira mieux. Alors bien sûr, je vais manger avant. Je vais manger avant parce que sinon on va avoir des soucis. Donc voilà. J'accepte pour ceux qui jouent à Monster Hunter et qui sont sur Xbox, si vous voulez jouer et que je vous fasse monter d'XP, vous pouvez me rajouter, vous m'envoyez juste une demande. Vous me dites, voilà, est-ce qu'on peut jouer ensemble et moi je vous rajouterai de mon côté parce que je ne rajoute plus tout le monde. Je vérifie toujours les personnes avant de les rajouter, que ce soit sur Xbox, Fortnite ou pour les jeux de multi. Donc, il faut m'envoyer une demande. Vous me dites sur YouTube, voilà, est-ce qu'on peut se rajouter. Ce n'est plus la peine de me dire, est-ce qu'on peut partager. Ça sera non, ça sera direct. Pas la peine de me dire, voilà, est-ce qu'on peut partager. Ça sera nope. Je veux bien jouer avec vous, mais il n'y aura plus de partage de compte. Les partages de compte, c'est avec les personnes que je fais confiance et que je peux me dire, voilà, lui peut avoir mon compte, mais pas lui, j'ai un peu peur que, voilà. Donc, parce qu'il y en a deux, trois qui sont venus, alors, je ne dis pas que, voilà, mais m'ont dit qu'ils étaient abonnés et qu'ils n'y étaient pas. Donc, il faut être abonné avant. Et si je vois que vous n'êtes pas abonné, c'est directement à la, non, voilà. Donc, on va bouffer avant, donc, le plat du chef, comme d'hab. On va faire le plat du chef comme d'habitude. Alors, j'ai l'impression que ça bug un peu, j'espère que ça ne buggera pas trop. Euh, je pense que c'est parce que je suis en mode fast. Euh, alors, attendez. Euh, je ne suis pas en live, c'est vrai. Donc, fast. On va essayer de régler ça parce que je suis quand même avec un temps de décalage assez gros, on va dire. Euh, le truc, c'est que quand vous êtes en mode comme ça, donc là, je suis en mode tranquille, pépère. Euh, le truc, c'est qu'en fait, le monstre peut se sauver. À tout moment, il peut se sauver. Si vous avez un message qui dit, voilà, le tel monstre va se sauver. Ah ouais, donc, je vais le mettre en modéré. Et, euh, si ça bug, je suis désolé, mais je ne peux pas faire autrement, là. Depuis qu'il y a l'orage autour de chez moi, depuis deux jours, ça merde un peu. Donc, je ne peux pas faire autrement, apparemment. J'ai beau régler ou quoi que ce soit, on va peut-être baisser. Voilà. Donc, alors, nous partons en chef. Chasse, euh, donc, nous allons partir chercher notre cher ami. Euh, hop, je prends, mince. De filet de paix, j'en ai pas besoin. Euh, est-ce que... Euh, ouais, non, maintenant, je suis pas en quête, donc, euh, non, il n'y en a pas. Donc, c'est parti. Euh, j'espère que ça ne l'aggra pas trop de votre côté. Donc, normalement, il y a le gros avec, euh, ses piques. Voilà. Ou, euh, voilà, il est passé tout à l'heure. Je l'ai, je l'ai entendu passer, de toute façon. Alors, faut descendre, faut descendre. Si vous avez un, ouais, j'ai pas réussi. C'est quoi, ça ? Ah, c'est pas celui-là. Donc, bien sûr, voilà. Alors, donc, ça, c'est ses petits. Et nous avons trouvé la compagnie créole. Là, il y a machin. Là, il y a lui. Ah, bah, ils sont tous les deux là. Et puis, vu qu'ils sont deux, ça va être compliqué. Et il se barre. Et l'autre, il gueule. Et ta gueule ! L'autre, c'est barré. Allez, cours, vieux. Alors, on monte. Parce qu'il est au-dessus. Il est juste là. C'est pas trop... Et il y a le gros, il y a l'autre qui est là. Super. Et voilà. Alors, vous pouvez, je pense, aussi avoir des poches de paralysie. Donc, voilà, ça fait son effet. Le truc, c'est que quand ils sont à plusieurs, c'est chiant. Surtout, lui, là, le gros, il va nous casser les cacahuètes. Non, eh oh. Vous arrêtez de gueuler. Putain, mais j'ai vraiment un bol de cocu, moi. Alors, normalement, on ne peut pas en avoir des poches de paralysie. Alors, normalement, je vais quand même regarder avec vous. Si l'autre ne nous casse pas les pieds. Non. Il ne donne que de la peau. Allez, mais saute ! Alors, je suis un peu rouillé, bien sûr. Mais, voilà. Je vois que ça freeze. J'espère pas que ça freeze, freeze. Parce que, alors là... Mais c'est pas possible, le gars, il se barre. Ah, parce que je suis passé dans le produit, oui. Allez ! Alors, lui, il fait très mal, hein, quand ils sont à plusieurs... Ah, punaise. Voilà. Tout ça. Ah, pour ce que ça fait, quand ils sont à cause... ... ... ... ... Ah punaise Je voudrais récupérer ces machins Le mieux c'est de lui donner des coups dans la mâchoire Pour celui-là Comme ça Comme vous l'avez vu il m'a pu paralyser Je suis en train de le ruiner Je suis en train de le ruiner J'espère que ça ne bug pas trop vous Parce que je suis en train de remarquer que Alors il est où Il s'est barré dans son terrier Alors son terrier est juste là Donc si vous voyez qu'il n'est pas là Je vais bien dégommer la gueule Voilà Donc il est là Bon là il faut Il faut nettoyer le quartier Bien sûr Vous nettoyez au maximum Et vous récupérez Normalement Il s'affiche juste en bas Donc là Une écaille Alors normalement C'est quand vous quittez Normalement il vous dit Voilà vous avez récupéré Tel machin Tel machin Mais normalement Pour machin Alors ça dépend D'où vous le récupérez Normalement Si vous le récupérez Au niveau des dents Si vous le récupérez Au niveau de la queue Si vous le récupérez Au niveau de la patte Tout est différent en fait De ce que vous récupérez en fait Donc à partir de là Si vous avez quelque chose A récupérer ou quoi que ce soit J'espère que ça n'a pas trop le lag Parce que je suis en train de remarquer Que sur OBS ça bug complètement J'espère que ça n'a pas bugé trop Donc J'espère que cette petite Alors on va J'allais dire On va quitter Retour EQG Voilà oui Fin de l'expédition Alors bien sûr Plus vous allez augmenter Plus vous avez de chance Bien sûr Là j'étais en novice Pour aller plus vite Mais par exemple Si vous êtes en En Extrême Vous serez un peu mieux Et puis ainsi de suite Si vous augmentez Bien sûr Vous aurez beaucoup plus de chance Alors bien sûr Là j'ai pas eu de chance Je l'ai pas eu Mais c'est ce monstre là Qui vous le donnera Au maximum Sa rareté est niveau 4 Au niveau de la peau Vous avez bien sûr Des dents J'ai fait une capture Je suis con J'ai récupéré aussi Des crocs Des crocs Donc de rareté Niveau 4 Aussi Donc Ce monstre est de niveau 4 Bien sûr Plus vous allez augmenter Plus ça sera officiellement rare Plus il y aura de choses à avoir Et beaucoup plus de possibilités d'avoir une poche de paralysie Alors le truc que je vous conseille Avant de faire quoi que ce soit Dans cette zone Parce que cette zone est quand même Assez compliquée dans les premiers temps Moi ce que je vous conseille C'est d'être au moins à 2 De faire votre quête à 2 Pour un minimum d'avoir une chance D'avoir une poche de paralysie Voir à demander à quelqu'un De vous mettre en extrême Et de se dire Bah voilà tiens je l'ai en extrême Pour avoir tel machin Alors bien sûr La poche de paralysie C'est comme la poche d'eau Ce n'est pas obligatoirement C'est pas obligé que vous l'aurez Bien sûr Mais vous pouvez avoir un minimum de chance Si vous allez augmenter De niveau bien sûr Et de catégorie Donc là par exemple Bon bah là je vais les prendre Mais clairement J'en ai pas vraiment l'utilité Parce que bah j'en ai pas J'ai pas vraiment de J'ai pas vraiment de possibilité Au niveau de ça Après le truc c'est que là Je suis quand même à bon niveau Plus vous allez augmenter Plus ça sera compliqué bien sûr Mais pour ces certaines zones Donc la zone de corail Et la zone putrifiée Le mieux Les trois dernières zones De la première zone Le mieux Si vous n'y arrivez pas Au niveau des monstres Allez Voir si des personnes Ne le font pas En quête secondaire Est-ce qu'il y en a Qui le font en quête secondaire Et bah des fois Demande à des personnes S'ils veulent rejoindre Ou quoi que ce soit Moi c'est ce que je faisais Souvent Pour faire mes monstres Quand vous avez Deux trois monstres à combattre Des fois quand Là par exemple J'ai deux monstres Dans le givre éternel A faire Et qui est très 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 costaud Surtout le givre éternel C'est du genre Où ça devient très compliqué Pour vous dire Je joue de moins en moins Parce que voilà Ta gueule Là par exemple J'ai là Comme vous le voyez C'est la marque De fer rouge Et ombre impérisante Donc ce sont deux monstres Qui est super costaud Mais voilà C'est assez compliqué Et donc Faut être au moins Un minimum Une équipe de quatre Quand vous n'êtes pas expérimenté Moi en solo Encore cette zone Quand vous êtes en solo Que vous connaissez bien le jeu Machin Ça peut aller Mais la zone A givre éternel En plus Il y a la neige Qui va la ralentir En plus Donc clairement Un conseil C'est d'être à plusieurs Pour certains monstres Que ça soit dans cette zone là Ou dans les zones Qui sont là Ou dans les zones D'après Clairement Voilà Après vous faites ce que vous voulez C'est votre loisir de jeu Bien sûr Chacun a ses loisirs Chacun a ses priorités Chacun a fait ce qu'il veut Sur son jeu Mais c'est un conseil De personne Qui a eu du mal Quand j'avais eu La PS4 Parce que clairement Je l'avais sur PS4 Ce jeu là Maintenant qu'il est sur Xbox C'est vrai que c'est un peu plus compliqué Mais un conseil Un conseil Quand vous êtes tout seul Faites le à plusieurs Quand vous n'avez pas l'habitude Passez une bonne soirée Ou sinon Merci encore A ceux qui regarderont la vidéo J'espère que ça ne sera pas trop bugué Parce que je regarde A la A la cam Qui Est en train de nous faire Je ne sais quoi Le jeu J'espère que ça ne sera pas trop bugué Merci encore Passez une bonne soirée Et à la prochaine les gens C'était DracSurvie Et peace Sous-titrage Société Radio-Canada